bonjour bonjour la terre du milieu on se retrouve en compagnie d'un île un petit break d'une quinzaine de jours le temps pour moi de déménager dans la vie réelle c'est chose fait le micro pardon et rebrancher je peux reprendre mes petits enregistrements j'espère que ça n'a pas été trop long c'est pas vital non plus il faut il faut remettre les choses à leur place mais moi ça m'a un petit peu manqué donc j'espère que vous aussi alors nous étions revenons dans le vice du sujet tout de suite avec haric par l'eau pierre nartan et où est ce qu'il est leur copain c'était derrière là c'était caché là lui je crois voilà et moulin alors il faut qu'on aille récupérer des gésiers de mouches faucheuse on s'en fout un peu à mince on va arriver au troll alors ça je vais avoir du mal tout seul on va peut-être essayer quand même voir si je suis pas si nul que ça récupérer des pierres gravées et celui que l'on nomme galerie peut en éliminer galerie ça c'est pareil je crois que c'est un troll donc ça va être un petit peu coton oui je vous rappelle c'est les quêtes répétables donc on s'en fout on va pas les refaire à chaque fois bon ben en regardant un petit peu la map et ouais ça c'est le territoire des trolls de harloweg donc bah oui pas de chance il va falloir y aller donc et ben on va voir si je suis un chasseur trop nul et si j'arrive à me faire ces grosses bestioles qui normalement se font en collectif parce qu'elles sont un petit peu lourdes alors par contre au passage il paraît que le monsieur il veut des gésiers de ces bestioles voilà il en faut 10 en plus ça désigne pas je me fasse un nouvel arc aussi je pense voilà que je m'occupe de l'artisanat là aussi je vois que c'est des pots de fer des nains ici maintenant tiens est-ce que j'ai une pouesse à éliminer les ortes hop hop mince alors les réflexes orientation refaire de la concentration on perd vite les habitudes en 15 jours et avoir de le tuer voilà alors les petits trolls si je puis dire on va y aller prudemment plein de petits points rouges sur mon radar et les trois le sont loin d'être petits donc on va y aller discrètement 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 alors voilà alors pourquoi je suis prudent parce que c'est des signatures comme vous pouvez le voir il m'en faut que 5 quand il y a la prouesse où il en faut 40 plus 40 encore donc 80 plus 40 120 au total et c'est eux aussi qui me donne les pierres gravées bon et ben voilà 2238 j'ai 1577 vous comprenez un petit peu le problème donc là il va falloir la jouer finaux donc déjà on va essayer de se mettre un petit piège si jamais il se pointe jusqu'à nous qu'est ce que je pourrais lui faire pour lui faire mal directement allez on y va à l'arrache c'était pas mal mais alors par contre il en faut pas deux il a quand même réussi à se rapprocher très proche très proche et il faut pas rêver alors est ce qu'au moins j'ai récupéré ouais alors 5 comme ça alors là par contre mon intérêt est très consciencieux on se concentre on se rapproche et on recule en tirant c'est plus sûr ouais c'est ça le fait en fait bon je ferais pas la prouesse tout seul ça c'est clair tuer 120 trolls comme ça à cette vitesse là c'est juste pas la peine ils sont beaucoup trop gros allez rapproche toi voilà oh la vache je l'ai pas touché complètement bon les pierres gravées c'est fait est-ce qu'il compte aussi là lui pour les trolls ouais il compte donc ça c'est un souleveur ah oui alors par contre non vu mon niveau là on évite de se faire les ceux là c'est des lanceurs 2 aïe ou donc il va m'avoir à distance moi je veux dès qu'ils bougent là que je peux canarder le temps qu'ils arrivent sinon c'est juste pas la peine ouais il y en a un là bas ouais je l'ai eu ouais faut que je fasse gaffe parce qu'il y a le fameux galerie là lui ça doit être encore pire pour se le faire concentration et on tire et on tire yes encore un toi t'es caché là impeccable et après je leur trouve une galerie alors là on va la jouer final aussi hop 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 et tu m'as fait peur toi tu fais en moitié peur alors galerie ben galerie d'accord il peut être n'importe où là-dedans plutôt derrière moi par contre il me semble de mémoire qu'il se balade pas mal lui ça c'est un broyeur ok faut chercher un troll comme l'autre là car il n'y a pas de se balader c'est pas celui-là ok galerie galerie mon ami où es-tu c'est tout flu ici hop là hop là hop là voilà tiens te voilà alors toi par contre j'imagine que c'est encore pire ah non même pas t'es juste plus moche et mais pas plus résistant et voilà voilà c'était presque facile allez galerie t'es mort oh faut pas sauter sur le cadavre on va essayer de retourner gentiment voir kekonen tiens j'ai tout fini par là bon et bien arloig on reviendra on ne s'inquiète pas puisque de toute façon j'ai la fameuse prouesse à finir ah oui il faut peut-être que je me fasse des mouches là ou je la laisse cette quête là oh j'ai presque un level d'xp pas pour être 31 il faut peut-être se faire quand même les petites mouches là qu'est-ce qu'elles sont les petites mouches mouche 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 en voilà une boum plus facile que les trolls normalement mais il m'en faut 7 encore et puis ça je crois que j'ai une prouesse toujours avec 84 sur 120 ce serait bien de me les faire au passage hop petite mouche là-bas bah quand même c'est quoi cette mouche résistante à chaque fois que je vois des ruines maintenant ça me fait penser à notre autre projet avec atlif enfin de 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 d'éliminer toutes ces traces des heures noires hop c'est une mouche que je voudrais s'il vous plaît une petite mouche non non combien une en plus juste une mouche non je veux pas un archer gardien des marais je veux juste une mouche s'il vous plaît donnez-moi une mouche une patate à mouches palam pom 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 épais c'est pas ce qui court en pan je m'en fous palam 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 donc dans la foulée d'ailleurs de cet épisode je pense que je vais tourner mon premier épisode de prologue de l'autre craft pour vous montrer où nous en sommes pas très loin on a lancé sur le serveur un petit bout de quelque chose et puis on a trouvé un endroit où vous faire archer donc on essaye de faire archer déjà c'est pas possible ça quand même il m'en faut qu'une j'ai quand même pas passer trois heures à chercher une mouche juste une mouche d'accord je me fais des gardiens des marais antiques en attendant mais quand même je suis jamais allé à gauche là où est-ce qu'on va par la gauche hum hum bonne question c'est un peu yao qui doit m'inspirer d'aller me balader hors map pour ceux qui connaissent pas je vous invite à chercher sur google les balades de yao un joueur de l'autre haut totalement passionné ah tu viens des araignées par là qui nous fait découvrir la map hors map comme on dit et donc des lieux totalement méconnu puisqu'on passe rarement par là en fait quand on fait juste le jeu bah là par exemple je ne savais pas qu'il y avait un paquet de toiles d'araignées c'est marrant parce qu'il y a aucune quête qui nous emmène là on sait pas trop pourquoi il y a ça là vous avez vraiment une raison mais je l'ignore ouais non les nico ne sont pas des araignées pourtant c'est bizarre en plus il n'y a pas d'araignées comme mob je ne comprends pas trop pourquoi il y a ce petit truc là en haut de Harlow Egg bon il y a un truc dont je ne me souviens pas sans doute non toujours pas de mouche on se balade mais on ne trouve pas de mouche petite mouche ici il y avait des mouches tout à l'heure elles n'ont pas respawné là même dingue ça je vais pas passer mon épisode à chercher une mouche ah j'ai vu des ailes voilà allez dernière mouche voilà quand même allez on va lui rendre ses petites quêtes répétables lui là c'est qu'on ne les cherche plus qu'on en trouve des kilos ça c'est toujours pareil c'est comme dans la vie quand vous n'avez plus besoin de quelque chose ou que vous ne le cherchez plus c'est là que vous le trouvez je ne suis pas sûr que je puisse monter par là non ambitieux ah j'ai attiré la mouche alors j'en suis à combien ? oh presque fini ce sont les morts vivants c'est pas ce qu'il manque dans les terres solitaires on va pas s'embêter c'est au pire on peut revenir ici on sait on sait qu'il y a masse zombard qu'est-ce qu'il vous faut ? terminé ah pardon hop terminé j'ai plus de place super tout ça pour un truc dont je n'en ai rien à faire oh tiens j'ai un cadeau pour un maître là j'avais pas ouvert ça ouh j'ai plein de choses ouh là là oui j'ai plein de choses euh non peut-être pas ça d'ailleurs qu'est-ce que je peux balancer et oh non je voulais les garder ces trucs là 25-40-200 on s'en fout hop ça je suis pas bijoutier hop ça j'ai mieux ça je suis pas cuisinier et ça je suis pas je sais plus quoi euh l'anneau aussi tiens plus 9 en agilité ah celui-là il est mal dis donc à la place du bandeau de Hunulf voilà ça en a une valeur de critique en plus non c'est pas mal ça euh ah faut que j'allais rendre visite à mon mentor abonni ok on va y songer ok alors euh gale comment puis-je vous aider voilà donc lui on lui parle plus parce qu'il a trop de quêtes chiantes répétables alors euh ça on jette tout de suite on jette tout de suite oui et on jette tout de suite voilà le cadeau dont on ne veut pas les petites recettes voilà tac 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 en plus celle-là je la connais déjà on jette je connais pas je connais pas on apprend et ouais il va peut-être falloir s'intéresser à l'équipement est-ce que j'ai assez de place pour ouvrir ça ouais et ça sera level 40 bien de marque ok bon les potions de puissance on s'en fout royalement je n'utilise pas du tout la puissance je sais même plus quelle classe utilise la puissance d'ailleurs tellement on s'en sert peu voilà euh ça c'est des potions de guérison ça ça peut servir par contre j'aurais peut-être dû les mettre en raccourcis voilà j'ai ma suite pour l'artisanat faut vraiment que je m'en occupe bon eh ben on va déjà aller rendre nos petites quêtes à Kekonelle allez brimbelle en route putain on va essayer d'éviter les mouches les rampants les bisous les trucs bizarres et les machins et les bidules tiens il fait sombre d'un coup petite nuit sans lune voilà mais il y a de la mouche partout maintenant quand je vous dis c'est quand vous en voulez plus qu'on vous en trouvez les rampants aussi en voulez-vous en voilà alors par où on peut passer je me dis si on peut passer il y a des petits chemins là on va se retrouver coincé là-haut c'est marrant les décors tels qu'ils les ont faits ils nous ont laissé des zones comme ça ah oui non mais faut que je fasse carrément tout le tour en fait bon 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 et ben je vous retrouve une fois que je suis arrivé à Kekanen et voici le camp de Kekanen des fils de la terre pardon donc Kekanen pardon bonjour Kekanen j'ai tué Galrip je ne sais pas tu devrais être content oui j'en veux lui si c'en est donc terminé ah c'était lui qui était responsable de leur exil d'accord aïe on leur ennemis c'est les trois là par rapport à moi je comprends c'est la même taille le spectre du passé et ouais je suis un peu plus fort que tu ne croyais effectivement bon oh un bel arc oh il est moins bien que celui que j'ai déjà blop 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 rien d'intéressant en fait désolé Kekanen mais j'ai mieux alors notre passé dans la pierre ça c'était les cailloux tiens qu'est-ce que j'ai gagné là oh j'ai fait une répute là yes alors je suis maintenant allié des aiglins et 15 points SDO nickel hop 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 vous pouvez aider alors Kekanen accepte l'ordre de cette tribu que vous avez aidé les aiglins vous avez montré au Joltkin que les petits peuples vivant ici ne sont pas des nœuds de force et les rochers du nord à dire qu'ils ont ma parole impeccable bon bah il va être content Frideric alors on va aller par là et on se retrouve avec Frideric et voilà os goulot nous allons retrouver notre vieil ami et compagnon aiglin ils sont alliés maintenant pas amis encore si amis c'est fait alors qu'il y a tous les frères des aiglins avec une monture spéciale je crois qu'on pourra négocier avec eux alors une paix négociée que puis-je faire pour vous nous avons vraiment fait le meilleur choix en faisant appel à vous sans blague nous allons désormais pouvoir tourner notre attention vers le nord et le marécage rouge nickel alors qu'est-ce que c'est ça ça on s'en fout c'est nul en fait oh la la c'est ça le problème c'est qu'on a déjà récupéré plein d'autres trucs on se retrouve avec des objets qui nous servent strictement à rien parce que les objets d'escarmouche sont meilleurs alors oh bah il m'a pas mis les quêtes automatiquement qu'est-ce qu'il se passe à tel donc livre de aller parler à Radagast ok triompher de récure c'est où ça ah oui bah du coup je vais me retrouver dans les marées rouges alors là c'est encore pire que les trolls j'ai quasiment aucune chance tout seul surtout qu'il y a des instances et tout c'était une zone high level à une époque une époque très lointaine où l'autre haut ne faisait que débuter ah bah tiens on a essayé de faire le mont venteux dans dans l'autre craft et je me disais comment on fait le tour et bah voilà en fait sur la carte c'est marqué il faut faire un chemin comme ça tout autour et qui remonte après direct c'est bon à retenir alors on est pas là pour l'instant pour ça on va sans doute conclure avec Radagast le livre 2 chapitre 14 déjà on avance dans la quête épique qui est plus ou moins là suivre un peu l'histoire des livres ça devait être beau ou ce qu'on route quand c'était pas envie c'est amusant comment c'est fait à retenir et oui j'ai maintenant j'ai des réflexes l'autographique je suis désolé bonjour Radagast beaucoup de choses un destin bien tragique ah oui c'est la fille rouge Ivar ok vous n'êtes pas au courant deux aiglins courageux sont partis au secours d'Osgurut d'accord faut les détourner de leur folie hop solo ou communauté je crois que nous allons faire solo mais je suis un peu tout seul alors deux jeunes aiglins têtus Elsa et Eriac sont entrés dans Agamor à la tête d'un petit groupe ah oui bah c'est justement dans le marécage rouge nanananana je vais vous accompagner car les thèmes qui ont investi également sont trop puissantes sans blague alors par contre je ne sais pas ça fait 20 minutes j'ai peur que ça fasse un peu long pour l'épisode de faire ça allez tant pis on fera un épisode un peu plus long pour cette fois de prise après tout 15 jours sans épisode voile bien un épisode un petit peu plus long allez on est parti on va aller sauver les deux inconscients avec Radagast le seigneur décharné répand la corruption sur Agamor le marécage rouge alors le marécage rouge tu peux voir c'est pas très joué il faut aller à l'ouest vers le campement des aiglins Elsa et Eriac nous y attendent le pouvoir qui croient ce marais est terrible mais nous ne serons peut-être pas forcés de le combattre seul bah j'espère parce que j'ai aucune chance ah les esprits de l'espèce des mines d'accord ok et même les armes hurlent ok allons vers le camp je vous suis cher Radagast moi je vais pas prendre de risques un demi-dieu comme dans Gandalf ça me va bien quoi que en fait les racines j'arrive à me les faire ah oui 509 ça va ouais 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 d'où il sort lui eh non mais Radagast tu m'aides ou quoi là ? j'ai pas envie de mourir moi wow 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 ouais il est mignon lui il me laisse le ah ouais t'es comme ça toi donc toi tu retiens les chais pas quoi et tu me laisses tes chaînes rouges Ah bah, dis donc. Moi, je vais te laisser avancer tout seul aussi, hein. Wow, 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 wow. Alors, ils sont où les prochains chaînes rouges, là, que j'anticipe ? Alors là, il y a un racine holostère, là. Ok, alors, c'est les racines rampantes qui te frennent. On enlève les racines, s'il y a que ça, pour te faire plaisir. Alors, c'est quoi qui l'arrête, maintenant ? Aider Rabagast, ah bah, c'est juste que l'aider, je fais tout le boulot, là. Hop, pourquoi il compte même pas pour la prouesse, lui ? Pas juste. Il y a un truc, là. Ah, le 10 000, ouais, non, mais même pas la peine, quoi. Ah bah, s'il compte. Ouh, j'avais pas vu celui-là. Et là, il y en a encore un gros. Concentration. Ah bah, il sert à 6 000 m'stères. Non, mais 10 000, quoi. C'est quoi ce truc ? Ah, ça marche mal. Le public de la concentration. Attention, on recule. Nom d'une pipe. Tu vas mourir, oui ? Ah, pire, alors, Radagast, paye ton aide, quoi. Ah, je te jure. On n'a pas aidé, hein. Hop, on en profite pendant qu'il s'amuse avec sa porte. On fait 2, 3 autres trucs. Hop, 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 hop. On vérifie notre inventaire. Hop, là, du monde. Et oui, il compte aussi le problème. Nickel. Au moins, ça compte pour les prouesses. Ah, non, mais... Non, non, mais il y a trop de monde, là. Wouah, 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 wouah. Non, mais Radagast, hein. T'as le droit de m'aider, hein. C'est juste pas possible, quoi. Et puis, en plus, ils me font des... Maladies. Super. Je sais pas si je vais survivre à cette instance, là. Bon, vous allez me dire, pour l'instant... J'ai pas pris beaucoup de dégâts, mais... Quand même. Alors, ça, on en profite parce qu'il y a une prouesse super chiante à faire avec les... L'héros de marée. Donc, tant qu'on peut s'en faire, faut en profiter. Surtout si vous faites cette instance, n'oubliez pas ça. Tuez tous les rôes de marée possibles. Allez, encore un. Non, mais il y en a deux en plus, quoi. Il va laisser à l'arbre, c'est idiot. Encore un truc à 5 000 points de vie. Wow, 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 wow. Il discute avec les bestioles, lui. Ah, ben, moi, je vais poser des pièges. Non. On t'attire sur une autocue des bestioles, là. Tu le. Zut. Ouais, ben, il te vengera, il te vengera, on verra bien. Pour l'instant, j'aimerais bien savoir par où on va. Ah, il a récupéré un écureuil, il y a un lapin, notre ami Ardagast. Ok. Concentration. Ils me font marrer, les trucs, là. Ils ont un gros méchant devant eux, là. Enfin, un gros menti, en fait. Et ils font rien. Pour le coup, j'ai le temps d'utiliser mes compétences. Oh, une main, maintenant. Mais je me suis attaqué par une main, quoi. Oh, réveille. Voilà. Ah, ben, disons. Tiens. Alors, celui-là, il va peut-être m'aider, là. Est-ce qu'il y en a à faire ? C'est pas brouilleux pour arriver jusque-là. Alors. Danasen. Ah, ben, c'est l'endroit où on... On retrouve les aiglins, après. Donc, ça, ça... Ça devait débloquer la zone, en fait. Ok. Donc, il doit veiller à la sécurité. Ah, oui, c'est vrai. Maintenant, Ardaga sera dans la tour antique. Alors, Danasen. Ok. Il ne doit pas abandonner. Il se trouve au nord. Donc, il faut que j'aille voir Neven pour libérer... Ce monsieur-là. Ok. Je sens que ça va être coton pour y aller. Bah, tiens. Juste encore 36 000 arbres. Qui ont 5000 de vie. Bon, de toute façon, Ardaga, ça ne m'a même pas aidé jusque-là. Donc, ça ne devrait pas être plus dur. On n'est plus habitué à taper trois coups pour tuer quelqu'un. Même un arbre. Ok. Alors. Au nord, il a dit. Si je vais par là... Je ne peux pas. Ok. Bah. C'est ruiné aussi d'être sympa quand c'était une ville, pas en ruin. Alors... Là, il y a du vil-être spectral. Ça craint, ça craint du boudin. Alors, ceux-là ne sont pas encore activés en méchant. Le fameux Neven. Je sens que je vais en baver un petit piège tout de suite. On va essayer de faire les sous-fiffres d'abord. Voilà. Histoire d'être tranquille. Hop. Un petit pouvoir pour l'endormir, lui. On récupère la concentration. Hop. Hop. Il a deux millions en plus. Wow. Wow. Il en fait venir pas mal, lui. Tap, tap, tap. Allez, on balance tout ce qu'on sait faire. Et voilà. Ça, c'est fait. Sympa, ton petit trône. Ah ouais, vraiment sympa. C'était le roi sorcier d'Anglmar. C'est pas mal, ici. Allez, on va retourner voir Radagast. Ah non, comment il s'appelle ? Danasane. Danasane. Tatatam. Où es-tu ? Où es-tu ? Yop, c'était par là. Voilà. C'est ici. Bonjour. Un être spectre à l'immonde créature d'Anglmar. Comment ai-je pu ne pas le voir ? Ah. Là, ça, voilà. Je suis resté aveugle à ce que Neven est devenu. Eh bien, livre-bataille avec moi, s'il te plaît. Allez, venez, combattez pour moi avec Radagast. Bah, tu voulais de l'action, Radagast. T'es mignon, toi. Tout à l'heure, tu pouvais tout simplement m'aider. Oula. C'était quoi ces effets de lumière, là ? Apparemment, on a réveillé quelque chose qui dépote. Ah, et derrière, on me poursuit. Ok, normalement, je suis les bestioles, là. Enfin, je suis un bagasse, en fait. Le plonge-arme, bah, sur les couteilles. J'ai essayé des vite, et celui-là aussi, d'ailleurs. Ouais, là-moi, nous allons où ? Ouah, 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 ouah. Tout le monde me tape, là ? Hé, hé. Stop, stop, stop. Arrête de m'embêter. Non, il y a une pipette. Il y en a combien sur moi, là ? Radagast, t'as le droit de m'aider, hein. Ok, mince, je ne me suis même pas fait le rôle de marée du coup, par vous d'y passer à lui, hop, alors, tiens, c'est qui lui, concentration avant qu'on va commencer, je suppose que là, voilà, il fallait s'avancer pour les déclencher. Il va ravi, il va ravi, il va ravi qu'il allait se faire boire, moi, on m'a demandé d'accompagner le vieux machin, là, il y en a combien, là ? On va faire du calme, là, j'ai plus de concentration en plus, ah, la nassane est là-haut, ok, tadadadam, hop, on passe par là, on passe par là, on essaye de tomber, tiens, les fameux aiglins, prudents. Alors, Elsa. Cet hiver commande à l'eau aux êtres spectraux et à la forêt elle-même, bah oui, il est un petit peu pénible, le fameux hivar, radagast, aller à la porte et repousser le seigneur décharné hivar, ok. Ouais, ça sent encore le piège et le plan foireux pour moi. On reprend notre chemin, mais on va par où ? Ah d'accord, on va juste là et on te parle. Ok, allez, on fait vite. Ah, il va aller scanner, là, d'accord. Hop. Pourquoi je ne reste pas à les taper, cible pas en vue, non oublie. Hop. Radagast, ce serait peut-être bien que tu arrêtes de m'attirer tous les trucs sur la tronche, là. Je ne suis pas invulnérable, moi. Allez, un petit peu de tri du chasseur. Hop. Super bon. D'assommer. Hop, hop. Allez. Ouais. Ah bah en plus j'ai des pièces anciennes à récupérer. Ah bah oui, c'est vrai, c'est l'eau de quête, ça. Il faut se faire... Bon. Il faut, c'est un problème, je vais faire là, mais... Eh ouais, non, mais... C'est vraiment pas cool, ça. Radagast, tu ne fais rien, quoi. C'est quoi cette instance où le gars que vous accompagnez ne fait rien du tout ? C'est juste pas possible, quoi. Allez, on fait de la concentration avant que l'autre il s'excite, là. Ah, alors Ivar... Ah bah tiens, c'est lui qui a une couronne avec des piques dessus. Si ça se trouve, c'était lui. La tronche de cake sur le trône. Le véron imbécile. Oh, je crois que Radagast, c'est pas si... Eh ! Qu'est-ce qu'il m'attrape, là ? Bon, je ne peux rien faire. Aider Radagast. Oh, c'est un vrai. Oh, c'est un vrai. La nature est mon allié. Ah, pas mal. Un petit éclair, c'est pas mal, ça. Faut avouer que... Ça claque un peu. Euh... C'est un lâche. Un petit sorcier avec un éclair et hop, on se sauve du coup ce petit hiver, là. Alors... Cette créature est vraiment très puissante. Euh... Oui, enfin c'est pareil. Nous avons fait du bon travail. Ok. Allez. La suite. Je suis arrivé trop tard à Bré et trop tôt, mon venteux. Profitant de mon absence, leur roi sorcier et ses acolytes ont attaqué Frodon et l'ont blessé avec une épée de Morgul. Heureusement, Aragorn était sur place pour le sauver. Ouais, on peut dire ça qu'effectivement, heureusement, il était là. Alors... Du coup, comme on a fini les petites quêtes, on a débloqué cet endroit. Euh... Enfin débloqué, on a activé... Les quêtes de Elsa l'audacieuse, d'Anna Sen est là. Et Ardaga, c'était derrière cette porte. Donc... Il est dans la tour, je sais plus quoi. Voilà, voilà. On se retrouve ici. Et là, on va pouvoir donc parler à Eriac le fort. Qu'est-ce que vous voulez ? Qui va nous donner... Un joli collier... Qui n'est pas beaucoup mieux... Que celui que j'ai déjà. Mais tant pis. Voilà. Ça, c'est fait. Et... Elsa l'audacieuse. Voilà. Faut aller voir Ardaga. Alors ça, on va se le garder pour la prochaine fois. On va prendre les quêtes de Danasen, même si c'est des quêtes de Communauté. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et bien il nous reste juste Ardaga. Avec les petites coupes au montage, je dois être à une demi-heure d'épisode. Donc le maximum que je voulais m'autoriser. Donc on va juste rentrer dans la tour de Barat d'Orne. Qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle où Ardaga était dans Osgorout. Mais alors, plus que deux gouttes d'eau, c'est quasiment la même. Sauf qu'il est assis là, peut-être. Et puis qu'il y a un écureuil qui se balade, il y a un peu moins de livres. C'est un peu le bordel. Alors, est-ce qu'on lui parle tout de suite ? Allez, on lui parle tout de suite. C'est pour récupérer quand même la quête. Enfin, la fin de notre quête. Alors, ça on s'en fout. Ah, si celui-là serait pas mal à la place de l'entrave abandonnée de Pengai. Et l'épée... Ouais, non, l'épée est pas terrible. Ça par contre, ça peut. Alors, j'ai plus de place. J'ai plus de place, encore et toujours plus de place. Ça, ça m'apporte pas grand-chose. Et ça non plus. Alors, on jette. Et on fait terminé. Je dois maintenant vous dire adieu. Mais Ziggla, nos alliés d'Arthedin sont. On réussit à arrêter les forces d'Ivar, du moins temporairement. On a besoin de moi ailleurs. Eh oui, je crois savoir un peu vous. Pour ceux qui ont vu le film Le Hobbit ou qui ont lu le livre, vous aurez une petite idée. Alors, c'est avec Elsa dorénavant que nous allons faire affaire. Très, très bien. Très, très bien. Bon, l'équipe m'enverra ça au prochain épisode. Oula, c'est qu'il nous a laissé pas mal de quêtes en attente, lui. J'ai une histoire. Bon, on va les prendre, même si je pense que... Une forte présence maléfique. C'est clairement pas mon niveau. Tiens. Bonjour. Bessadello, ami de bruit. Maître du savoir. Voici donc le résultat. Voilà, on a accepté toutes les quêtes. On quitte donc Radagast. On va aller voir Elsa. Pendant que Bessadello... C'est la même chose. Ah tiens. Y'a rien que le fort veut aussi nous donner nos tickets. Allez, on prend tout. Ah, GG. Pessadello. Un petit level. Danasen nous donne encore des quêtes. Allez, on prend tout. On termine l'épisode sur cette reprise de quêtes sans lire. C'est pas bien. Je vous invite à lire. Des fois, y'a des trucs super intéressants. Apportez le pack d'Elsa à Anna. Elle est où elle ? Ah oui, c'était... Ah oui, c'est là-bas. D'accord. Ok. Bon, ça c'est le livre 2, chapitre 16. On verra plus tard. Eh bien, ça va être très très bien pour cet épisode de reprise après la petite pause. Je vous dis à bientôt bientôt pour le prochain épisode des Aventures d'Yannil. Je raccroche l'autre eau et je vais aller faire un tour du côté de l'autre eau craft pour vous présenter tout ça. A bientôt bientôt. Bientôt.